et bien bonjour tout le monde c'est coca 1068 et on se retrouve donc pour un nouveau jeu donc sur mon pc donc le jeu est chicken in vendors donc j'espère qu'en tout cas le jeu vous plaira moi en tout cas c'est un jeu que j'ai bien aimé donc on est parti je vais vous montrer donc on va commencer bien sûr à la manche 80 donc j'ai une arme de niveau 11 oui parce que les armes peuvent monter de niveau voilà donc ça fait des gros déserts oui non je déconne j'ai cinq vies je suis en mode vétéran j'ai déjà fini en recrues et le jeu à son degré de difficulté et ça je veux pas prendre même si ça peut être très pratique un cadeau vert orange sans façon je veux continuer à augmenter cette arme là j'ai pour but en fait là je me suis fixé un but ces derniers temps c'est de c'est de monter au niveau maximum de de mon armes maximum l'armes que j'ai actuellement parce que bon elle fait déjà bien mal moi je trouve que pour un niveau 11 elle fait déjà bien mal pour une arme de niveau 11 à la manche 80 j'ai évité de rester ici voilà pourquoi et là aussi et là tout dégâts tu gagnes non ça je veux pas même si c'est bien pratique aussi kato bleu non plus je fais donc en fait un petit test pour montrer en fait là le jeu moi c'est un jeu détente détente et stressant en même temps je sais c'est peut-être contradictoire ce que je vais dire mais c'est stressant et en même temps c'est amusant parce que le fait de tuer des poulets qui veulent détruire la terre moi je trouve trop ça va dire un petit peu ironique et sinon le jeu enfin en tout cas le jeu à son degré de difficulté en mode vétéran donc là je vais ramasser de quoi augmenter mon arme au niveau 13 j'ai un missile je ne vais pas l'utiliser j'ai ramassé 50 unités de de nourriture en fait la nourriture c'est vous préférez c'est tout ce que vous voyez voler donc j'ai déjà fait une mort multiple à 4400 points donc en mode moi je l'ai fini en mode recruté donc en mode recruté ce qui change en fait du mode les temps c'est pas la difficulté du jeu c'est enfin peut-être aussi un petit peu je ne dis pas c'est le fait en fait que que en une barre enfin que c'est en mode recruté on a que on a une vie que tous les 1 million de points et en mode vétéran on a une vie que tous les 3 millions de points ce qui est facile à faire la preuve j'ai déjà un million de points et je suis en train de m'en sortir comme un chef ça fait la troisième fois que j'essaie de vous faire une vidéo correcte pour vous emmener jusqu'au boss je ne sais pas si j'y arriverai jusque là pour le moment je m'en sors bien donc je vais pas me plaindre donc là je vais ramasser une petite clé qui va me permettre de débloquer des fonctions donc du moins j'espère qu'en tout cas ça ça vous plaira donc là je vais utiliser par contre un missile parce que là ici beaucoup 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 trop de monde et pour de toute façon je regagne tout de suite dans le tas donc comme ça et ça je veux pas prendre et l'efficacité quand même de cette arme la manche 80 pour ceux qui connaissent le jeu je pense pas qu'il y en a beaucoup qui doivent le connaître il est pas très connu enfin moi en tout cas j'ai connu grâce à justement à un pote à un de mes potes donc si jamais il vous plaît moi je vous mets le lien mega cloud sur lequel je l'ai téléchargé comme dans la description je joue enfin je mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse donc il n'y a pas besoin il n'est pas à craquer rien donc là vous voyez crise zone sur pour que j'ai resté ici sinon c'est tué ok énormément de poulet comme vous pouvez le voir quand même j'ai utilisé ça ça fait un peu de ménage juste améliorer mon armes non je l'étais p'tit j'ai pas désolé c'est en direct un jeu précise c'est en direct que je commente je remercie donc là je vais avoir une arme qui va plus faire grand chose de dégâts voilà on fait un peu le coup de lance-flammes c'est pas ça c'est pas c'est pas indéfini le lance-flammes ce n'est pas indéfini je précise c'est une arme satellite si j'arrive à accéder jusque là où je veux je vais vous montrer voilà je vous montrerai il faut déjà que j'y accède donc ça va j'ai déjà beaucoup de points je trouve j'ai bientôt une vie donc ça va la vie que j'ai perdu je vais la récupérer mais pas ce que j'ai perdu au niveau de l'arbre donc si j'arrive pas je pense que je vais faire encore un essai à aller jusqu'au boss peut-être pas à le battre ça je pense pas que j'arriverai si quoique c'est peut-être possible et en tout cas si j'arrive jusqu'au boss parce qu'en fait toutes les divag on a un boss pour changer de système stellaire ensuite et bien sûr ils sont de plus en plus durs en haut là ici là où je suis là où je vise avec mon là où je tire c'est la barre de progression de la vague je l'ai débloqué je crois pour 40 clés déjà que les clés se font pas souvent là je trouve ça un peu chiant donc là on a la vague 86 c'est un barrière électrique ah oui donc vous allez voir ils sont intelligents les poulets vous avez vu heureusement que ça heureusement que des poulets comme ça ça n'existe pas bon je voilà je viens de gagner ma vie super donc ça va être pratique je vais pas utiliser de missile ou quoi que ce soit franchement je vais pas gâcher un missile pour ça je sais pourquoi je vais l'utiliser mon arme je trouve qu'elle fait encore bien mal au niveau 8 elle est niveau 8 c'est là où il ya l'éclair donc là où il ya le réacteur de mon mon avion enfin de mon vaisseau qui est ça c'est à niveau 8 là ici c'est les unités donc toutes les 50 unités on reçoit un missile qui est là qui est juste là et là ici ben on a la vie quoi donc je vais utiliser je pense le missile pour là parce que vous avez vu un peu tout ce qu'il ya comme bordel je peux améliorer mon arme oui des fois on voit pas la différence de l'amélioration de l'arme mais croyez moi que elle est bien présente là je suis passé au niveau 9 de l'arme je trouve que déjà je les tue beaucoup plus facilement et ça je dirais que c'est quand même depuis quelques temps en fait au début j'aimais pas c'est un parce que je crois qu'elle était elle était assez longue au niveau de la de la cadence parce qu'en fait si on reste dessus à cliquer on a le tir automatique mais je veux dire c'est pas non c'est pas c'est pas ça donc moi je fais que de mitrailler le clic de ma souris donc je vous conseille quand même d'avoir une souris si jamais vous voulez jouer sur pc portable parce qu'on les jouent sur pc portable il demande pas grand chose de jeu et bon il est jouable mais je vous conseille quand même d'avoir une souris à côté quoi ne pas jouer avec la souris du pc ce serait pas le top parce que bon après on peut se déplacer avec les flèches du clavier compagnie mais ça peut pas trop monter je préfère me déplacer à la souris donc dès que j'ai fini le jeu j'essaie de vous faire un voit le truc de l'épisode 1 à l'épisode 12 parce qu'il ya deux chapitres soit 120 vagues donc je vous ferai un petit petit truc la petite et petit machin donc là si je m'en sors bien je suis bien content faut bien que je reste au centre déjà faut que j'arrive pas à les tuer ça c'est une autre histoire se sont bien protégés comme par hasard et je n'ai pas de missiles comme par hasard toi vous croyez que c'est fait exprès ne pas avoir de missile ou c'est une pure coïncidence en plus il faut que j'évite les tirs alors qu'ils font ça en ils changent de forme comment qu'ils sont marrants pourquoi j'ai l'impression que j'arrive pas à les toucher là je suis en train de détruire déjà toutes leurs protections ça va être beaucoup plus simple pour les tuer voilà enfin de quoi les tuer moi je dis qu'il faut quand même un minimum de niveau de niveau à 10 au niveau d'une arme quand même bon voilà comment que je fais le ménage et n'a qui a résisté au missile j'y crois pas voilà t'es mort dégage bon je crois que je vais avoir la chance je vais avoir la chance je vais peut-être même réussir ou finir la vague donc voyez dans des containers aliens donc il s'appelle ça un container aliens un coffret fort pour avoir des armes satellites c'est ce qu'on a sur le côté donc là le roi des crabes donc cela ça va déjà faire la troisième fois que je le vois et à chaque fois il est de plus en plus chiant parce que là vous avez déjà je peux pas les tuer les poulets qui me balancent mais ce qui vient avec un crabe c'est qu'il fait tout le temps la même attaque et que j'ai une arme quand même voilà il va encore me donner de quoi non ma gourmandise des fois me tuera j'avais oublié qu'ils faisaient tout le temps la même chose bon bah là je risque à d'avoir un peu plus de mal voilà on reste bien en haut et on réattaque une je suis en train de compter parce qu'en fait le crabe fait souvent la même chose donc je compte souvent voilà ils se répètent en fait c'est voilà donc les armes satellites comme vous avez pu constater elles ont une certaine durée donc moi j'observe bien ses bras en fait pour savoir ce qu'il va faire et je vais me foutre sur le côté comme ça je suis tranquille et je peux le réattaquer alors plus je peux le toucher que dans cette partie là et j'ai pas de missiles mon missile t'asso et de toute manière le missile ça ne sert pas à grand chose ouais vous avez vu là je fais plus que son oeuf de dégâts pour un boss franchement c'est c'est des chatouilles j'ai cru que j'ai failli claquer moi non je vais pas prendre ça juste de l'amélioration oui je suis quand même bon des fois quand je me mets je me fais peur moi même des fois tout seul non je déconne c'est vraiment que des fois je me fais peur juste pour mes améliorés parce que là une arme de niveau 3 contre un boss vous avez vu je risque d'y être un petit moment à éviter en plus les poules et compagnie waouh j'adore ça des fois et ce qu'il veut dernier moment c'est toujours marrant je sais plus non moi j'aurais ah oui j'ai déjà pété donc dès que je serai à 60% de sa vie tout de suite se foutre en haut là je pourrais avoir enfin nouveau un objet d'amélioration donc oui par contre c'est vraiment la dernière fois que je vais le voir il est très chiant ne pas bouger surtout voilà on peut réattaquer bon on dirait ça a l'air facile comme ça mais croyez moi que non parce qu'en fait je sais pas comment tu fais mais là il va bien calculer l'ongle et tout bon on dirait c'est un robot en même temps oh là 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 je l'ai peut-être pas précisé mais c'est du gameplay en direct je sais pas si je dois préciser je précise face à la fin de la vidéo je suis vraiment intelligent vous savez là il a changé un peu sa technique mais c'est pas grave s'il en revient encore au même donc là on est passé au niveau 4 elle va faire quand même un peu plus mal enfin du moins j'espère voilà voyez je suis passé ah bah non elle fait pas plus mal allez je vais t'avoir je vais t'avoir je vais te tuer je vais 5000 points si j'arrive à m'en sors bien j'arrive à me faire encore une vie en plus grâce à toi de toute façon le but c'est esquiver sur celui-là et le tuer bon de toute façon quand vous ferez le votre truc vous verrez vous même qu'on rencontre assez souvent de fois les mêmes boss désolé des fois pour les petites frayeurs que je puisse faire il ya juste je crois qu'il ya juste un boss qu'on ne rencontre pas deux boss qu'on compte dans trois même parce que le boss final qu'on ne rencontre pas plusieurs fois à chaque fois qu'on les rencontre ils ont toujours d'autres techniques voilà c'est merci t'es gentil 80% j'espère que tu me donnes un cadeau vert tu seras gentil cadeau vert non laisse moi deviner c'est pas un cadeau vert non c'est pas un cadeau vert et ça franchement c'est pas que je veux je t'aime pas mais non tu es déjà tout en métal et franchement c'est moins puissant qu'on arme je sais pas exactement à combien que je suis quand je te touche à 109 107 entre 107 et 109 si j'arrive à tuer du premier coup je suis genre c'est sympathique se foutre en haut un petit coup de lance-flamme tient pour télé à la 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 je repasse au niveau 2 putain je galerai pour le tuer j'espère juste que j'arrive à me tuer parce que je me suis déjà arrivé j'étais à 99% le boss il arrête à me tuer j'arrive toujours à 109 vous faites vu qu'il ya moins de tirs sur l'arme vous avez vu comment qu'elle a rétrogradé à chaque fois que je meurs c'est ça qui est bien parce que la plupart des jeux que je connaissais moi c'était pas d'accord avec son âme de base quand tu meurs des jeux d'estus comme ça c'est du en fait on on avance si on tire c'est moi j'appelle ça du shoot em up je sais pas en fait c'est plus c'est du shoot em up alors je connaissais le nom je connaissais le nom malheureusement je ne l'ai plus donc moi je vais classifier ça sous shoot m et donc je suis à 94% si je m'en sors bien j'arrive à vous le faire tuer si j'observe bien tout ce qu'il fait donc comme ça vous serez bien tranquille on est parti on a 97% non non mais tu m'auras pas avec tes poules je te rassure non il y a quatre boss pardon maintenant que j'y repense quatre boss qu'on ne rencontre pas deux fois attention c'est rare qu'on ça fait bon après c'est deux à trois fois qu'on peut les rencontrer sur suivant certains boss vous voyez j'ai réussi à le battre donc là je vais ramasser tout ce qu'il y a eh ben moi ça me rassure parce que j'aurais fait du premier coup donc voilà bah écoutez à moi c'était à coca 1068 et on se retrouve on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo je pense sur battlefield 3 là là la bêta bien sûr je pense que j'ai fait de soi dans cette semaine soit la semaine prochaine donc moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne et sortez couverts